Au Bénin, depuis quelques temps, nous nous acharnons au travail, nous faisons le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines pour nous développer, ainsi que dans le domaine sportif. Quelque chose a commencé, petitement, à preuve. Moi, je n'ai jamais vu au Bénin un tel regroupement de personnes concernées, intéressées par le sport, notamment le sport de masse. Et permettez-moi de vous saluer à nouveau, de vous remercier, de vous féliciter pour votre engagement, pour ce que nous avons commencé ensemble à réaliser dans tout le domaine, notamment dans le domaine sportif. Mais si nous nous satisfaisons simplement de nos premiers pas, nous pouvons rester sur le même palier indéfiniment. Or, il faut changer de palier. Les efforts d'un début ne suffisent pas pour aller au sommet, notamment dans un domaine aussi compétitif, que ce soit en foot, en basket, en hand, dans les sports de masse, principalement, puis après dans les autres. Je vous invite pour faire un peu le point de notre début. L'État a montré sa volonté d'impulser le développement sportif, la compétition, en réalisant quelques infrastructures, une première série. Je crois que nous en avons réalisé environ 22, en plus de ce que nous avions dans le pays avant. Et une autre série va bientôt démarrer. Mais avant d'aller plus loin, il faut se convaincre de ce qui est fait, fonctionne, marche et impulse, effectivement, quelque chose. Parce qu'en dehors des infrastructures qui ont été ensuite par l'État, en dehors de la dynamique de la création des sociétés sportives, des lois que nous avons votées, de la dynamique qui est en cours, des prélèvements que nous faisons sur les entreprises pour financer, un peu, probablement, le sport. En dehors de l'engagement de beaucoup d'entre vous pour le développement de leur club. Bientôt, nous allons augmenter notre capacité de diffusion de qualité des matchs. Nous commençons à voir nos matchs à la télévision d'une meilleure qualité. Mais bientôt, nous n'aurons rien à envier à la qualité des matchs qui sont diffusés dans les pays développés. Les équipements qu'on a commandés sont pratiquement arrivés et nous aurons beaucoup de plaisir à regarder ces matchs en qualité. Maintenant, il restera à avoir autant de talent sur les aires de jeu, comme nous avons bien le voir ailleurs. Donc, quelque chose est en cours, quelque chose se fait mieux que par le passé. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à regarder les matchs à la télévision entre nos équipes. Et tout le week-end, je regarde désormais le championnat béninois. Je vois que le niveau n'est pas mal. Mais je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite ce soir pour qu'on apprécie ensemble ce qui est en cours, ce qui est fait. Pour qu'ensemble, on regarde ce qu'il convient de corriger, ce qu'il convient d'apporter pour aller encore plus loin, d'améliorer la perspective et de nous exhorter à très vite gravir les paliers, les échelons du sport africain. C'est principalement le foot qui est le sport le plus massivement pratiqué par nos populations. Et pourquoi pas le rhum, le basket, le volet, l'athlétisme, pour ne citer que ceux-là, qui sont dans notre pays les principaux sports de masse. J'ai invité les maires et les secrétaires exécutifs parce que, dans beaucoup de communes, ils sont devenus des acteurs du développement des sports, malgré eux. Les stades qui ont été construits, ils ont été cédés pour leur gestion, pour leur développement. Là où on n'a pas trouvé d'investisseurs pour prendre en charge les clubs, comme partenaires aux sociétés sportives, les maires ont pris le relais. Donc, ils ont beau aimer ou ne pas aimer le football, le sport eux-mêmes, ils sont devenus des acteurs aujourd'hui des sports au Bénin. Et c'est pour ça que je vous ai invités. Je veux comprendre que désormais, vous êtes passionnés de la chose par vos fonctions. Donc, tous ceux qui sont dans la salle, qui sont concernés à un titre ou à un autre, nous sommes désormais d'une même famille. avec ce challenge commun, de voir le Bénin jouer aussi, aller à quart de finale, demi-finale, pour rappeler à la finale d'une compétition internationale, voire une compétition mondiale, voire la Côte du Monde. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?